Musique C'est la deuxième fois en moins d'un mois que les kamikazes opèrent dans le district de Maiduguri, zone du nord-est du Nigeria. 16 décès et 43 blessés, c'est le bilan du triple attentat suicide survenu lundi lors d'une distribution alimentaire dans un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, épicentre des activités du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les kamikazes sont venus avec leur Volkswagen, ils étaient trois, deux hommes et une femme. On a commencé à entendre le bruit des coups de feu et tout le monde est rentré chez soi. Et ne sachant pas que les kamikazes les ont rejoints, ils sont venus dans le village de Machamari. Ils en ont profité pour tuer notre peuple. Le village de Machamari se situe dans le district de Konduga, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Borno. Maiduguri, district qui a été la cible de nombreuses attaques de Boko Haram depuis début août. Mi août, un triple attentat suicide, également perpétré par des femmes kamikazes, avait fait 28 morts et plus de 80 blessés dans la même zone, également à la sortie d'un camp de déplacés. Ces dernières semaines, Konduga a connu de nombreuses attaques sporadiques visant des agriculteurs ou des villageois accusés par le groupe djihadiste d'être des informateurs pour l'armée nigériane. Le conflit de Boko Haram, particulièrement meurtrier dans la région du lac Tchad, a fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis que le groupe extrémiste a pris les armes en 2009. A l'issue de quatre heures de réunion avec des représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, la Tunisie a reporté, c'est-à-dire lundi, les premières élections municipales de la vraie révolution. Espérées depuis des années, les municipales devaient permettre d'ancrer le processus démocratique à l'échelle locale avec ses milliers d'élus. Ils devaient aussi permettre d'améliorer la vie quotidienne, dont la dégradation depuis 2011 hérite les Tunisiens. Nous avons accepté le report des municipales et la date proposée par l'ISI le 25 mars. Ce report n'est toutefois pas réellement une surprise. L'ISI, l'instance chargée d'organiser le scrutin, a été agitée par des remous au cours des derniers mois. Son président, Chafik Sassar, personnalité respectée, qui avait mené à bien les élections législatives et présidentielles de 2014, a démissionné avec fracas en mai, en laissant entendre qu'il ne pouvait plus travailler de manière transparente et impartiale. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, à ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cet ISI. Les récentes craintes de voir s'effriter l'héritage de la révolution ont été renforcées par les déclarations de conseiller politique de Nida Tounes, selon lesquelles le parti du président est favorable à un appel à un référendum en vue de changement du régime politique. Signe d'une défiance de la population, la campagne de sensibilisation pour les municipales a été laborieuse, l'ISI enregistrant moins de 500 000 nouveaux votants sur 3 millions de nouveaux électeurs potentiels. Au total, près de 5 millions de Tunisiens devaient élire les responsables de 350 municipalités sur la base d'un scrutin proportionnel à un tour. Sur les hautes terres du centre et du nord de Madagascar, la revitalisation de la peste se manifeste particulièrement au milieu rural depuis le début des années 1980. Cette dernière semaine, près de 5 personnes sont mortes à cause de cette maladie. Cependant, les habitants de cette île prennent déjà leurs précautions et font des réserves de médicaments. J'ai acheté du kotrim pour me protéger contre la peste parce qu'en ce moment, tout le monde en parle à Tamatave. Il y avait beaucoup de morts là-bas. D'après ma famille et mes amis, il faut acheter le médicament pour se protéger contre la peste. Les analyses réalisées dans 61 villages par l'Institut Pasteur de Madagascar ont mis en évidence une séroprévalence un peu inférieure à 8%, un chiffre considérable au regard du nombre relativement faible de cas de peste confirmés enregistrés depuis 40 ans dans cette zone. La répartition des séroprévalences par village met cependant en évidence de très fortes disparités à l'échelle régionale, révélant des schémas épidémiologiques spécifiques selon les types de paysages. L'explication c'est, un, c'est à ce moment-là, donc à cette période qui est chaude et humide, que les vecteurs de la maladie pesteuse, qui est l'épuise donc, vont se développer, vont pulluler et vont gagner les rats. Et avec les feux de brousse, un, et avec aussi l'exhumation qui se passe en période hivernale, c'est la fin de ces périodes, que vont avoir donc la résurgence de cette peste avec ces trois arguments si vous voulez. Dans l'analyse du risque lié à la peste, le passé joue donc un rôle aussi important que le présent. Au regard de cette étude, il apparaît que géomorphologie, histoire, environnement, comportement humain et conditions de vie se combinent pour conférer leurs spécificités épidémiologiques au lieu. Bien qu'il soit difficile dans ce système complexe de mesurer le poids respectif de ces différents facteurs biosociaux, les identifier peut néanmoins contribuer à affiner les recherches biologiques et médicales et permettre de proposer des actions pour prévenir la diffusion de la maladie.